Bonsoir à tous, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve à ce rendez-vous incontournable des infos délire. Si vous nous rejoignez, c'est l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Dans l'actualité de ce samedi 1er juin 2019, les velléités de réforme de la Constitution en Guinée et un troisième mandat pour le président Alpha Kondé deviennent une bonne affaire, autrement un bon gombo pour des cadres intellectuels guinéens. Le pouvoir gagne des soutiens, bon marché, c'est dans les médias qu'il vient se vendre, à Lama Kaamoulama. Interview décalé en fin de journal ce soir, nous recevrons un jeune auteur guinéen, il a écrit « Ethnicité en Guinée au prisme de l'organisation sociopolitique ». Il pense que la Guinée n'est pas une famille, mais elle peut le devenir. Oumad Jakabi sera notre invité à Lama Kaamoulama. Troisième mandat, à vous la paix ! À ce point, jingle please. Lundi 27 avril, c'était dans les médias, les réseaux sociaux, dans les marchés, Gargotte, Grand, le ministre de la Justice, Gardesso, a démissionné de son poste. Coup de massue pour le gouvernement ? C'est une question que je pose. Nous avons tous certainement lu son courrier, si vous voulez, sa lettre de démission qu'il a adressée au président de la République, Alphacondi. La lettre disait ceci. « Tirant les conséquences de votre silence depuis le 4 avril 2019, jour de notre entretien et de la remise du courrier, vous demandant de me remplacer dans mes fonctions de ministre de la Justice, Gardesso, je vous présente ma démission du gouvernement. » Oui, mais Maître Sacco, pourquoi avoir rendu le tablier ? Vous n'avez pas me posé quelque chose sur le contenu, par contre… Pardon, je crois que vous avez déjà répondu à la question dans le courrier. Je me permets de continuer, mesdames et messieurs. Il dit ceci, je cite. « Je n'ai pas été associé à la rédaction de la nouvelle Constitution en ma qualité de ministre de la Justice et garde des Sceaux et compte tenu de ma position personnelle contre toute modification ou changement de la Constitution en vigueur. » Bon, imaginez le reste. Hypothèse. Et si on l'avait associé ? Madame Maca ? Le fauteuil de l'ancien ministre Maître Sacco ne s'est pas refroidi tout de suite car un conseiller à la présidence a été aussitôt nommé pour le remplacer. C'est un intérimaire. Il s'appelle Mamadou Lamine Fofana. Il est né en 1946 à Kouroussa où il fit ses études primaires et secondaires mais aussi à Kankan où il obtient son diplôme de prévue d'études de premier cycle avant de poursuivre dans la recherche agricole de 1954 à 1964 à Kenya. Gardez vos calculs. C'était un génie peut-être que vous ne savez pas. C'est un lama qui se prépare. On ne fait pas attention aux détails. Troisième mandat, à vous la fête ! Tu répètes ça maintenant, je te renvoie. Cette affaire de référendum pour la modification de la Constitution semble une bonne affaire, une grosse opportunité à saisir pour se taper soit du fric ou un poste. Nos cadres, nos intellectuels, prennent la balle au bon et font fi de nos regards, de tout ce qu'on peut subir après. Ils n'ont rien à cirer. Nous avons identifié pour aujourd'hui deux catégories. La première catégorie, c'est celle que j'adore, c'est celle-ci. Pirouette, toute la famille va certainement être embarquée. La nouvelle reine mère ouvre le bal, c'est elle qui a lu la déclaration. J'espère qu'elle a appris ses leçons. Vous voulez recommencer ? Bon d'accord, je crois qu'il faut aller directement au message. L'association d'Imboré déclare solennellement et officiellement le débat de la campagne pour l'adoption d'une nouvelle Constitution. Elle est de sous-saut invité pour les compatriotes dynéens à un sous-saut. Elle est encore au lycée, m'a-t-on dit. La deuxième catégorie, je vais la classer dans la catégorie des incompris. Le président du parti Arena était lui aussi face à la presse. Il a dit ceci sur la sévélité de nouvelle Constitution. Nous sommes intéressés par une nouvelle Constitution parce que nous avons des choses à dire. Quelques minutes seulement après la conférence de presse, des sites d'information ont affiché les grands titres. Et Dr Kourou Sikondé, pour lui, a été mal compris et que ses propos ont été déformés. Dans les GG, cette semaine, il a tenté d'éclairer davantage les lanternes des Guinéens, donc d'être encore plus précis. Une seule question m'a été posée. Est-ce que le président de la République a un pouvoir d'initiative pour organiser un référendum ? Tout. Et c'est tout. J'ai dit oui. L'article 152 en fait foi. Le pouvoir d'initiative du président de la République est effectivement engagé dans notre Constitution. Aucun autre commentaire. En aucun moment, je n'ai parlé ni de nouvelles Constitutions, ni d'anciennes Constitutions dans ces débats-là. Bon, si vous l'avez bien écouté, que chacun soit son propre juge ou se fasse sa propre opinion, pour ma part, si on est contre la modification de la Constitution et que l'on souhaite par ailleurs qu'il y ait un organe consultatif pour examiner ce qui pourrait être cette nouvelle Constitution, il y a quand même une partie de notre corps qui est pour cette nouvelle Constitution. Bon, mais est-ce qu'il y a la main ? Troisième mandat, à vous la fête ! Q-Net est une arnaque. Le problème ressurgit. Les nombreux Guinéens disent avoir été escroqués. Les gens de Q-Net apprennent aux gens comment mentir à quelqu'un pour lui détourner. Q-Net oblige à vendre tous les biens que tu as. On dit, quand vous partez là-bas, quand toi tu viens, tu payes 7 000. Toi seul, tu payes 7 000. On te dit 7 millions. On te dit d'envoyer deux personnes. Un à droite, 7 millions de francs guinéens. Moi, en personne, j'ai payé 6 900 millions. Les autres ont payé 7 millions. Quand tu viens, toi, tu payes les 7 millions ou bien les 6 900 millions. Tu envoies un à droite, un à gauche. Vraiment, regardez tous les pauvres là. Pauvres guinéens. Ils tentent de tirer l'argent à les gens. Ils mentent. Ils n'ont qu'à nous jeter de gagner notre argent. Une pause, la pub. On revient juste après pour la deuxième partie. A tout de suite.